Bonjour, c'est parti pour 45 minutes comme tous les mois, donc cette fois-ci c'est sur les achats responsables de la politique et des critères, donc on va réfléchir à ce sujet. Donc, première, un rappel, si ma PowerPoint veut dire ça, les enjeux de l'acheteur. C'est important de le rappeler, c'est vous qui l'avez rempli la dernière fois, donc je l'ai remue, donc si vous avez des réactions à ce niveau-là, vous n'hésitez pas, mais voilà ce qui me semble important dans vos jeux, par ce développement durable. Non, en fait, si cette liste n'est pas exhaustive, en revanche, l'intérêt de cette liste, c'est qu'elle est totalement transversale et qu'elle peut concerner l'ensemble des produits ou des services qui sont aujourd'hui à disposition des établissements sanitaires et médico-sociaux de CAP, dont applicable absolument partout, raison pour laquelle il semble important de utiliser des objectifs sur chacun d'entre eux. En fait, on a mis une autre façon de voir, donc ça vous l'avez vu la semaine dernière, vous pourrez prendre le temps de travailler dessus et d'y réfléchir, mais c'est pareil, un objectif, un indicateur de suivi, schématiquement. Ce n'est pas un indicateur, ça ne sert à rien, parce que vous ne verrez pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Après, on a vu la définition des achats responsables, donc on a changé, donc voilà, c'est important de le savoir. C'est un marché réservé parce que c'est une partie importante de la responsabilité sociétale, et donc on a remarqué les choses importantes. Surtout, on vous a mis un lien sur l'annuaire des annuaires. Nous avons des indicateurs, donc là on s'est appuyé sur l'OPSAR. Là, il y a 15 indicateurs majeurs de l'OPSAR, préconisés par l'OPSAR, et on peut avoir une vision à long terme, à très long terme, on ne peut pas dire que 4 ou 5 en premier. Ça, c'est de la gestion de projet, on attaque la montagne en frontière, on est pas en la contournant et en prenant le temps pour que tout le monde approprie les sujets. Le projet Cap s'engage, le projet de la Cap, c'est de faire en sorte que ces fournisseurs les articles qu'elles proposent soient respectueux de la santé et de l'environnement. Donc, on travaille sur le catalogue Cap s'engage, qui va être pour l'instant le recensement des écolabels, mais après, ce sera le recensement des produits vertueux, écolabels ou pas. Vous pouvez rentrer dans la partie. Voilà les écolabels que nous avons sélectionnés pour l'instant. C'est ce que c'est de reconnus par les marchés publics et par l'ADEME, donc des figures emblétiques. Vous aurez en tant que voulu la liste, le référentiel. Nous vous demanderons de nous faire savoir par un moyen simple. À mon avis, je n'ai pas encore trouvé la solution technique, mais c'est en cours. Et vous nous informerez par retour de ces deux éléments et nous les mettrons dans nos catalogues. Petite détail pratique, peut-être, par rapport à ces différents labels. Vous savez certainement ce que je vais vous dire, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. On est en train de ressentir sur le terrain une très, très forte évolution de la demande. Les acteurs de santé, je vais parler globalement pour les acteurs sanitaires et médico-socials, mais sont de plus en plus demandeurs de produits ou de services moins impactants. Alors, ils ne savent pas forcément où les trouver, comment en juger. Et la réponse est souvent, eh bien, allez-vous sur les labels existants. Ils ne sont pas forcément suffisants. Nous connaissons des fournisseurs des produits ou des services qui ne sont pas éco-labellisés, mais qui font des prestations qui sont absolument exemplaires. Donc, ce n'est pas la seule solution. En revanche, il est donc actuellement sur le terrain, la demande est de plus en plus forte. Il n'y a pas une journée où les établissements ne nous sollicitent pas pour nous demander de l'avis sur un produit ou un service. Donc, cette logique de critères de choix, cette logique de label, est importante à prendre en concentration, aussi bien pour vous-même, pour vos pros sous-traitants, que pour les fournisseurs réhensés par CAP. En fait, il faut donner de la visibilité à l'acheteur et à l'utilisateur sur le produit que vous avez en magasin qui soit vertueux. Voilà. C'est aujourd'hui un moyen. Deuxièmement, ce ne sera pas le seul, mais pour l'instant, c'est celui qu'on a à disposition et celui sur lequel nous allons nous en occuper. Voilà. Donc, il y a des questions à ce niveau-là, juste là. Mais surtout, vous avez le son, je crois, vous pouvez parler. N'hésitez pas à nous faire savoir vos questions. On est là pour ça. Comment s'y prendre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Etc. Ok. Pour une politique d'achat responsable qui soit pertinente, comment on s'y prend, Olivier ? Alors, juste avant le comment on s'y prend, je voudrais insister sur le pourquoi, en fait. Parce que la première question à se poser, c'est en fait, est-ce qu'on a besoin de cette paperasse de plus ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et j'ai envie de vous dire, oui, c'est incontournable. Quel que soit le contenu de cette politique d'achat, elle est pour vous le fait de graver dans le marbre les objectifs et les objectifs de l'entreprise. Et on fait l'exemple de tous les euros que tu disais. Je vais vous montrer un petit exemple personnel de cette semaine. J'avais une grande marque de café bien connue qui vient de lancer un nouveau produit. Et celui est proposé à la clientèle à emporter. Et dans ce à emporter, il s'avère que le contenant, le gobelet jetable qu'il donne est un gobelet de en achat un produit de qualité. Donc, en fait, on fait la question tout à l'heure avec Cathy Bou, à mes côtés. Mais c'est le service qu'il faut toucher pour que ça n'arrive pas dans une société. Alors, moi, de répondre à la direction, c'est-à-dire de me répondre à la R&D. Et moi, je veux dire, peut-être le service d'achat, parce qu'en fait, dans la politique d'achat, il n'est pas inscrit dans les gènes comme projet, par exemple, la suppression des perturbateurs endocriniens dans l'entreprise en question. Bien, le service d'achat ne mettra pas ce critère de soi, ne le déclinera pas du l'ensemble des étudiants ou des produits. Donc, à l'heure, une politique d'achat responsable, ça permet de détenir des objectifs et des critères extrêmement précis en interne et externe. Le nombre des parties prenantes sont informées des questions de soi que l'on veut appliquer. Je ne dis pas à aucun moment que c'est facile, à aucun moment, c'est même complexe. En revanche, si la politique n'est pas mise en œuvre, n'est pas déclinée par écrit et diffusée à l'ensemble des parties prenantes, eh bien, hélas, le raffinage final, laquelle il ne produisera pas parce qu'elle ne répondra pas aux politiques de l'entreprise, soit aux besoins du client consommateur. Donc, ce qui est de décrire cette politique est un atout majeur dans la déclinaison de la RSE dans une entreprise. Le grand chapeau, c'est la politique de l'entreprise, à sa stratégie, et on décline à l'intérieur un focus tout simplement que pour les chats. Donc, cette politique vous engage, vous, avec vos fournisseurs, avec tout traitant, et vous avez l'avis de vos donneurs d'ordre ou de vos clients. Donc, en fait, nous, dans l'indice vert, pour revenir à la politique de cas, dans l'indice vert, vous déposez la question de votre politique achat. Je crois que c'est la onzième question pour certains questionnaires. et vos critères environnementaux et le phénomène en douze questions. Donc, ce sont des parties qui sont très importantes, que l'on va garder. Mais pour nos politiques, ce qui est important, c'est qu'il y a les acteurs, les objectifs et les objecteurs de suite. Donc, si vous avez ces trois éléments, la politique sera en une partie, quand on est en vue et peut être déclinée. Donc, pour construire une politique d'achat, le mieux, c'est de réunir vos acheteurs et de travailler avec eux en consultation, en co-construction, en réflexion commune, pour sortir du socle de base et de jouer ça en projet de pas à pas et de continuité. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Est-ce que vous avez des commentaires à ce stade ? Est-ce que vous avez des témoignages de comment vous avez mis en place une politique d'achat dans votre structure ? Allez, on vous le dit. Je vais le faire. Vous pouvez parler. Allez, on vous le dit. Là, vous. Non ? Vous le dit ? Ok. Donc, on va continuer. Peut-être une indication. Il existe, et on pourra vous les lister, de nombreux supports pouvant vous aider à finir des grands objectifs ou des critères d'achat responsable. Je vais vous en citer un principalement, surtout pour de nombreuses entreprises à l'international, comme certains d'entre vous. Il y a les objectifs de développement durable de l'ONU. Les 17 ODD, alors bien sûr, l'idée n'est pas de se fixer 17 objectifs, mais ces 17 ODD permettent, dans 180 pays dans le monde, de se donner des objectifs ambitieux et versos. Ça, c'est une première piste. Il y a également une deuxième piste, qui est les plans français, comme le plan climat, qui vient de sortir, que je vous engage à lire. Le plan climat, c'est la feuille de route de Nicolas Hulot pour 2007-2020. Et également, le plan national sur le temps environnement, dans sa troisième version, le PSE, ce sont à peu près 40 objectifs au niveau national, qui vont être bien évidemment retranscrits dans une politique d'achat. Donc, la question de par où on le prend, on peut vous y aider. Vous avez l'indice vert, qui est un indicateur important, qui reprend tout ce sujet. Mais vous avez également des plans nationaux et internationaux qui doivent pouvoir vous permettre de vous aider ces grandes lignes. Les objectifs de l'OTSAR que l'on a vus au début, donc précédemment, sont aussi un bon outil pour commencer à fixer 5 objectifs majeurs clés dans votre stratégie pour avancer en fait dans une politique d'achat responsable. La politique, c'est le chapeau, ça se fait sur une lettre, une page 4, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de plus de choses, un plan d'action qui est décliné, tout ça est issu de la qualité que vous connaissez par cœur. Voilà. Donc, deuxième, les critères socio-environnementaux que vous allez mettre dans vos achats. Là, on rentre dans le dur et il y a des grandes lignes, mais il y a aussi la maturité de votre entreprise. Et le meilleur moyen pour avancer, c'est de partir de la maturité de votre entreprise, là où elle en est, avec le premier pas de vos collègues et de les amener petit à petit à mes compétences. Donc, ce n'est pas une révolution politique, c'est tout à petit, chemin faisant, que l'on y arrive. Par contre, on va vous donner quelques critères pour vous donner une idée de ce qu'il y a. On peut le co-confrir ensemble. Et si vous avez des questions ou des témoignages à nous faire parvenir, vous le faites par le TAC, on les rajoutera dans le PowerPoint. Et donc, il y aurait un PowerPoint avec des critères de base, comme on mettra des éléments qu'on vient de dire sur le PowerPoint. Oui, les critères sociaux et environnementaux qui vous semblent primordiales et indispensables. La difficulté, c'est qu'il y en a énormément et qu'encore une fois, ils doivent être établis en fonction de la politique de l'ensemble du pays. Dans la politique, on peut bien sûr citer, je vais dire en numéro un, la problématique d'un défi mondial, individuel et collectif, celui du changement climatique. Dans ces critères sociaux et environnementaux, bien évidemment, la consommation de l'énergie, la consommation des ressources, la consommation des ressources en eau, sont des critères qu'il faut prendre en considération. Sur ce chiffre, on est paré entre 1800 et 2018 de 1 milliard d'êtres humains à 7 milliards et on va passer à 8 en 2024. Il est évident que nourrir, produire, consommer, je sais, 8 fois plus d'êtres humains en 2 siècles, ça pose des problématiques et des défis que nous ne pourrons relever que tous ensemble. Donc, un des sujets numéro un, même s'il n'est pas palpable dans nos vies qui viennent encore aujourd'hui, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des effillages. Ça, c'est un grand chapitre, c'est la politique énergétique. Un sujet peut être également lié à toutes les nuisances qui sont générées par ce premier point. On parle aujourd'hui de nuisances comme les champs électromagnétiques et la prévention de l'exposition aux champs électromagnétiques. On parle de plus en plus, mais peut-être encore pas assez souvent, des nuisances sonores. C'est-à-dire que dans un hôpital ou un EHPAD, pour faire une problématique des nuisances sonores, tant pour le personnel que pour les usagers et les patients, c'est partie des priorités quotidiennes. Alors certes, quand on fabrique un dispositif médical, la priorité, ce n'est pas la nuisance sonore. Mais peut-être que sur vos propres chaînes de fabrication, ce peut être un peu en être une. Le troisième sujet dans la logique de ces nuisances, c'est la composition exhaustive et la provenance matière. C'est évident que lorsque l'on achète, on produit les déchets. Lorsque l'on produit des déchets, si on met en place un projet d'économie circulaire, on est dans une logique de revalorisation, de création d'emplois locaux et de réduction des gaspillages. Donc, il y a cette logique de réduction des gaspillages dans les critères environnementaux. Il y a cette logique de la revalorisation de ce qu'on appelle les matières résiduelles. Dans les socios environnementaux, quand on parle assez peu quand même, c'est toute la logique du bien-être et de la santé au travail. Et j'ai envie de vous dire du bien-être et de la santé des occupants. Parce que, quand on parle au travail, ça concerne aussi bien les collaborateurs qui travaillent sur site que les visiteurs ponctuels ou les usagers d'un système. Bien, là, les critères sont nombreux. Ça part des enquêtes de satisfaction, mais ça peut aller jusqu'à... et avoir des indicateurs sur la santé des gens qui sont dans une organisation. Ils ont des troubles musculosquelétiques. Vous avez, par exemple, le plan santé au travail, dans sa troisième version. Eh bien, il est dit à l'intérieur de ce plan santé au travail que les entreprises françaises, qui n'ont pas loin de 18% de troubles musculosquelétiques, doivent mettre en place un plan d'action pour ouvrir ces troubles musculosquelétiques. Aussi bien vos collaborateurs que les collaborateurs des entités qui achètent vos produits et services. Donc, vous voyez que sur cette logique des critères sociaux et environnementaux, on peut en mettre beaucoup. Mais qu'ils soient véritablement adaptés aux produits ou aux services vendus, pour que ce soit un surtout, mais qu'en l'occurrence, ils soient tous posés comme étant des critères presque inévitables dans certains secteurs. Et je suis sûr que vous avez un exemple. Alors, nous, par exemple, sur l'indice vert, un des critères sociaux qui nous a paru important, c'était de ne pas faire travailler les enfants de moins de 14 ans. Voilà. Donc, cette question, elle est éliminatoire. Donc, il faut y répondre. Et vous, il travaillez dessus. Et pour vous appuyer dessus, vous avez le Global Contact, vous avez... qui a ouvert ça récemment, et c'est plutôt sympa. On en parlera une autre fois sur tous ces trucs-là. Voilà. Donc, tous les critères, vous pouvez travailler sur votre chaîne à brosse d'aimement pour être socialement responsable. aussi, et c'est un enjeu de taille. Pour le moinier, j'ai participé à une conférence de FNOR. Et en conclusion, j'ai apporté ma mère à l'édition en disant qu'on était tous acteurs et qu'on était tous, à un moment donné, un client. Et donc, nous étions tous un client de quelqu'un. Donc, nous avons tous la responsabilité d'exiger de notre fournisseur qu'il soit responsable. Donc, exigeons que nous consommons d'avoir un écolabel, un produit respectueux de l'environnement et de l'humain. Exigeons quand on achète de nos fournisseurs puisqu'on se positionne en client dans ce force que nous avons. Et cet effort collectif donnera à terme quelque chose de respectueux. Autrement à prendre en considération quand on fixe ses propres critères, il faut faire en sorte que chaque critère puisse avoir en face un indicateur mesurable et vérifiant avec des éléments de preuve. Ce qui n'est pas toujours évident. Les éléments les plus complexes, apporter la preuve qu'il n'y ait aucun enfant de moins de 14 ans sur une chaîne de fabrication, même ses sous-traitants, on a bien la conscience qu'il y a une extrême complexité. En revanche, une démarche, une politique d'achat responsable n'aura la possibilité que si elle est simple. Si elle est complexe, en fait, on perd tout le monde. Donc, ce qui est important à faire au début d'une démarche ou au début où on continue, c'est véritablement d'avoir des indicateurs face à chaque critère facilement mesurables et facilement compréhensibles par l'autre. parce que le consommateur final qui va vous acheter un produit ou un service est le demandeur de transparence mais surtout de compréhension par rapport à des indicateurs simples. Quand on a des indicateurs trop compliqués ou cibles à vérifier, en fait, on n'a rien fait. Donc, celui d'entre vous qui va gagner, c'est celui qui aura mis en place une politique d'affaires responsables, des critères sociaux et environnementaux assortus d'indicateurs aisément modifiables par un citoyen lambda et pas forcément par un grand expert du sujet. C'est clair. Et donc, il faut à la fois que ce soit simple en interne et dans votre communication auprès de vos parties prenantes. Donc, c'est ça que petit à petit, nous avons amené que votre politique tienne en une page et dans le magazine RSE, puisque là, nous sommes en campagne d'évaluation d'indice vert, 14 juin, les résultats app. Donc, vous êtes les bienvenus, vous avez dû recevoir l'invitation pour cette journée des partenaires. Serons-nous les résultats de l'année en cours et les performances et à ce moment-là, après ça, vous aurez à nous fournir votre politique de façon commerciale, on va dire, quelque chose communiquable, compréhensible par vos parties prenantes que nous mettrons dans le magazine RSE comme nous le faisons tous les ans depuis trois ans. Donc, je vais vous solliciter pour récupérer votre politique d'achat. Voilà, donc, des questions ? Est-ce que je ne vous ai peut-être pas donné le son ? Alors, il fait en est plein de nouveaux venus. Je vais vous donner le son. Je m'écoute. Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. la parole. Je vous ai tous les leçons, vous pouvez parler. Allô ? Vous avez la parole ? Voilà. Je vous écoute. S'il vous plaît. voilà. Il y a pas de technique sur le 14 juin. Envoyez-moi un mail ou envoie un mail à Séninaire, on va vous enregistrer. Ça ne pose pas de problème. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai l'habitude de glisser, c'était très bien. Oui. On m'entend ? Oui, bonjour. On m'entend très bien. Merci de nous avoir un peu convaincés à ce webinaire et de nous avoir associés à notre déchanger. Nous sommes un peu en fait dans le besoin de cette démarche parce que nous sommes une société de tierce maintenance, prestataire de services. Donc, c'est un peu compliqué de quantifier quelque part nos actions sur tout ce qui est développement durable. Mais c'est important de travailler sur le sujet. Et vous avez dit à la Bible. Merci. Pour me permettre si c'est compliqué, c'est parce que très certainement, en amont, on n'a pas défini l'objectif, c'est-à-dire la politique. Et de ce fait, on ne sait pas donner les indicateurs en face parce que je connais un petit peu votre métier. Et en fait, c'est relativement simple de mettre tous les objectifs, par exemple, sur les batteries, les piles, les dispositifs biomédicaux que vous avez à suivre ou sur la qualité de l'air intérieur dans les pièces où vous réparez ces appareils en utilisant certains produits extrêmement volatiles et peut-être l'utilisation des dispositifs de protection individuelle. Voilà, ça fait trois petits indicateurs adaptés à votre spécialité, pas complexes à mettre en œuvre, mais en tout cas, ils garantiraient la sécurité des salariés, la réduction des déchets et la réduction de l'exposition aux produits. Donc, encore une fois, il est important de se fier des petits objectifs très simples au début sans mettre la barre trop. D'ailleurs, nous avons mis en place un webinaire adhérent pour les établissements de santé, pour les ingénieurs biomédicaux qui pourraient vous intéresser. Et d'ailleurs, le prochain est le 19 avril pour les ingénieurs biomédicaux sur la maîtrise de l'énergie. Et donc là, on va mettre en place le premier indicateur de base, c'est le service de l'énergie et de tous les effluents. Voilà. Une question d'autres témoignages? Ne l'oubliez pas, nous on a ça. On a dit qu'on adore. Absolument. Et peut-être de questions, et de mieux c'est. Allez, prenez la parole. Alors, les fournisseurs, vous envoyez un mail à semenaire at cap.fr Et vous êtes les bienvenus. Le thème de cette journée, vous l'avez reçu par mail, c'est donc la qualité et le bien-être. On aura une table ronde très intéressante sur ce sujet. Ça, c'est le clou de la journée. Le matin, en première, nous aurons la remise des indices verts. la course cap de la coupe à cap, le de la qu'est-ce qu'on aura ? On aura sur la bienveillance. Oui, la bienveillance. Et l'après-midi, les ateliers de travail sur le sujet de la qualité de vie en travail en termes concrètes. En termes concrètes, comment on va s'y prendre en petit atelier et des présentations des acheteurs. Donc, une belle journée en perspective. Deux marques, des questions. On tient de plus en plus le timing. Même pas. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça vous a apporté des réponses ? N'hésitez pas. Toutes les questions, ben, je pense que Olivier, on peut-il sûr ? Oui, à moins que l'on rebondisse. Oui, on rebondisse. En question simple, je ne suis pas sûr que ceux qui sont en lien aujourd'hui aient le pouvoir d'imposer ou de mettre en œuvre une politique d'achat dans sa propre entreprise. En revanche, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ce n'est pas anodin, c'est que vous avez choisi de travailler sur la RSE ou vous avez été nommé pour cela. Eh bien, j'engage à tous ceux qui n'ont pas forcément déjà de politique d'achat responsable, qui est un des critères importants de l'individu, peut-être à proposer des idées à la direction de l'entreprise pour évaluer justement que sur le terrain, ça bouge et qu'il va y avoir de plus en plus d'établissements qui vont nous changer sur ce sujet-là. Donc, vous n'avez pas le pouvoir d'imposer une politique d'achat, je pense que nous avons tous le devoir de suffirer cette idée-là et peut-être de mettre par écrit les dix lignes de ce que pourrait être en fait, une politique d'achat responsable à l'échelle du pays tel que la vôtre. Et si vous n'arrivez pas à vous lancer sur une feuille de papier, eh bien, Cathy Bou et moi-même sommes à votre disposition pour vous y aider. Nous, on a comme objectif que ce individu vert puisse faire bouger l'intérieur très fortement la responsabilité sociale et sociétale des organisations de santé. Ça passe par un engagement individuel, comme on l'évoque, et par un engagement collectif. Et on est donc à votre disposition pour vous y aider. Alors, un des fructueurs que j'ai eus en ligne il y a pas très longtemps me disait que lui, pour se convaincre en interne, il voulait mettre en place un outil de calcul de la non-action. C'est-à-dire, au lieu de prendre et de vanter les mérites de la GSE en disant c'est plus de 13% de performance pour qu'ils font, etc., de l'exemplarité, c'est de dire le contre-exemple, si on ne fait rien, ça va coûter tant. Donc, on va réfléchir sur ça et on revient vers vous avec une solution, je pense, qui peut être basée sur les 5 piliers majeurs de la RSE et de ses bénéfices et de dire si vous n'agissez pas, ben voilà, ça va coûter tant et ça va coûter tant et voilà, les réflexions que l'on peut avoir. Voilà, vous avez là les sources de notre, de nos logos, etc., je vais vous faire un powerpoint qui sera agrémenté de nos conclusions parce qu'il y a des personnes qui préfèrent le visuel et qui ne regardent que le powerpoint et qui ne nous écoutent pas mais voilà, donc, on revient à tout le monde. Les prochaines formations sont toujours en fin et pour finir, à vous des questions, je crois qu'on vous les a posées au fur et à mesure et que vous n'avez pas osé nous répondre ou nous questionner. En tout cas, la question, c'est une importante et je crois qu'on a extrapolé et rebondu. On vous souhaite un bon déjeuner et à très bientôt la prochaine fois. Voilà. Merci, bonne journée. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada